Ah, j'ai passé la fin de semaine à penser à lui, et je suis convaincu que lui a passé la fin de semaine à ne pas penser à moi. Un des rares, oui, dans la colonie artistique au Québec, le Doc Mayhew, qui n'accepte aucun cachet pour aller à tout le monde en parler, j'en reviens pas. Bonjour Doc. Oui, bonjour monsieur. Oui, salut Doc. Hier soir, docteur, j'ai espéré votre présence, à tout le monde en parle, mais finalement, vous avez changé d'idée, quoi? Non, 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 je n'ai pas été invité. Ah non? Non, 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 je n'ai pas été invité, et je ne pense pas l'être avant un joli bout de tête. Ah oui? Je ne pense pas l'être à nouveau, je ne pense pas que Lepage va se permettre de me réinviter à son émission. Même gratis? Même gratis. Ah bon. Parce qu'il risquerait de mal paraître, lui et son collègue, comment est-ce qu'il s'appelle celui qui lui parle dans l'oreille? Du charme. Du charme. Parce que convenez avec l'histoire que vous nous avez racontée récemment, celle, dans le fond, vous faites l'objet de ce reportage, vous avez donné l'entrevue et tout ça sur votre histoire judiciaire avec le Collège des médecins. Il y aurait du jus, là, et pas à peu près, pour faire tout le monde en parle, là. C'est évident, maintenant, cette émission-là est en construction. Alors, on a encore des entrevues, Yves Lamontagne a été interviewé, Augustin Roy, alors il y a des dignes personnages. Ça va être un reportage assez unique, assez spécial. Mais, Doc, voulez-vous une prédiction? Laquelle? Quand cette émission-là va sortir, là, puis que, vous savez comment, est-ce que vous savez comment ça marche avec les médias, la télévision et tout ça, quand, c'est à quel, c'est Canal Historia ou Canal D? Ça va être, oh boy, dossier judiciaire, je crois que c'est Canal D. Bon. Canal D, docteur, à un moment donné, ils vont convoquer toute la presse artistique, presse montréalaise et tout ça, pour un petit cocktail avec des petits sandwichs en pointu. Il y aura une grosse conférence de presse, à un moment donné, docteur, c'est-il deux semaines avant la diffusion, d'accord? Et là, allô? Oui, oui, je suis là. Ça se pourrait, mais pas nécessairement agarrer. En tout cas, continue, je ne dis pas. Attendez un peu, docteur, vous ne me direz pas comment ça marche, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Alors là, ils vont tout convoquer ce monde-là, parce qu'eux autres, Canal D, docteur, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ça se parle. Ils veulent que le Doc Mayhew, le dossier choc du Doc Mayhew, fasse le tour du Québec, parce que Canal D, ils veulent être écoutés ce soir-là, quand ça va être diffusé. Êtes-vous d'accord? D'accord. Bon. Et là, Mayhew, lui, évidemment, avec sa grand gueule, ils vont lui dire, Doc, on va vous mettre à temps plein une relationniste attachée de presse pour gérer votre grand gueule. Je pense, toi. Je ne pense pas, je suis sûr. Tu penses que je vais accepter ça? Non, non. Hey boy. Hey boy, hey boy. J'ai pas besoin d'une femme pour me gérer, je peux te l'assurer. Ok, d'accord, je recommence. Si c'était un homme relationniste, ça commencera à passer un peu bleu. Bon, ben voilà, je recommence. On efface, docteur, on s'essuie, puis on commence. Alors, le canal D va mettre un homme féminisé qui va être relationniste attaché de presse de Pierre Mayou pour gérer les demandes d'entrevues, d'accord, docteur? Est-ce que ça, ça passe mieux? Non, ben, ça passe un peu mieux. C'est plus audible, mais ça ne sera pas plus acceptable parce que je n'ai jamais eu besoin d'un relationniste pour organiser, orchestrer les entrevues. Ok, c'est bon. Mais, docteur, mettons, je vous offre mes services pour vous donner un coup de main, vous acceptez ou pas? Ben oui, pour donner un coup de main. Mais d'être là à me gérer, c'est une autre affaire. Ok, parfait. Si j'ai besoin de tout, si tu dis, ben, écoute, Jonathan, le presse d'appel, puis donne-moi un boss, puis je vais te dire lequel que j'accepte ou pas, puis dans quelles conditions. C'est ça. Je l'ai déjà fait pour le dernier livre. Oui, c'est... Non, je suis parlable. Oui, mais, oui. D'être là à être géré et organisé, surtout par MFAM et BATO. Ben oui, ben oui, ben oui, on sait tout ça, docteur. Arrêtez, là. Mais là, docteur, là, docteur, vous avez deux gars en Abitibi, Joe Gagnon, Gary Daniel, qui vous offrent leur service bénévole pour gérer vos demandes d'entrevues et vous demandez, doc, acceptez-vous ou acceptez-vous pas d'aller à telle place? Ah, ben, c'est sûr que de l'aide, de la collaboration, moi, je suis toujours ouvert, ça serait le fun. Oui, mais est-ce que... On aurait du plaisir ensemble. Est-ce que vous allez soumettre nos candidatures? Ben, c'est bien évident. Si vous êtes intéressé, moi, avec grand plaisir, comme collaborateur, ben oui. Joe, t'es intéressé. Quand il est arrivé des gros blitz, c'était... À un moment donné, je me suis ramassé avec mon garçon, Guillaume. C'est Guillaume qui recevait tous les appels et qui me relayait ça. Bon, mais Guillaume, Guillaume... Je m'avais trouvé ça le fun. Bon, mais Guillaume, veux-tu le faire? Hein? Est-ce que Guillaume veut encore le faire? Ben, je le sais pas, là, mais c'est invé, parce que... Ben oui. À un moment donné, j'avais eu 21 demandes dans la même journée. C'est ça, c'est... Puis, cette journée-là, possiblement, vous en avez refusé aussi, là. Oui, oui, oui. T'as pas le choix, à un moment donné. Ben oui, parce que c'était sans arrêt. Ben, c'est ça. À 21 demandes, là, ça sonne souvent. OK. Alors, docteur... Oui. Je ne le répéterai pas. Si vous faites encore une fois l'indépendant et si vous ne vous faites pas appel à nos services, ça vous apprendra. Vous aurez manqué une belle chance d'être bien épaulé par deux amis. Il vous en reste pas... Il vous en reste pas... Il vous en reste pas beaucoup, Québec. Alors, deux sincères, deux personnes qui aimeraient mettre à leur feuille de route dans leur CV d'avoir été attaché de presse à temps partiel et obéissant les genoux devant lui au doc Mayou. Parce que, écoute, je trouve ça intéressant comme idée. Mais non, mais docteur, on ne reviendra pas, là. Alors, on vous l'offre un matin, là, puis si quand ça va arriver, vous ne nous appelez pas, vous nous boudez, on aura compris. Oui, mais Gary, attends un petit peu, là. C'est parce que, là, on se dit ça ce matin, mais ça va se prévenir. Écoute, cette émission-là ne sera pas diffusée avant l'automne. Puis, ça? Ça me surprendrait. Oui, mais il faut me le rappeler aussi, là, parce que je n'ai pas pris ça en note, là. Mais oui, mais docteur, maintenant... Mais non, mais on sort de parler, je trouve ça intéressant. Bon, vous êtes bien mieux de trouver ça intéressant. Docteur, on peut-tu changer de sujet? Envoyez fort. Un dénommé Jean-François Harrison. Ben, oui. Animateur d'émissions pour jeunes. Oui. VRAC TV, Télé-Québec, puis en tout cas, la liste est longue. Hier, dans le Journal de Montréal à la une d'hier dimanche. Oui. Jean-François Harrison, mal rasé avec des lunettes bleues de fifon, dit, « Malgré les accusations, je veux être nominé au gala des Tartistes. » C'est gênant. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris et je ne suis pas surpris, Gary et Jonathan. Je ne suis pas surpris de sa réaction. C'est que, pour eux, c'est normal, l'attrait sexuel vers les enfants. Ça prend du temps, puis c'est quasi impossible. Parce que, pour eux, c'est normal. Lui, il ne vaut pas tellement. Il n'a pas fait grand-chose de mal, là. Il a relayé du matériel impliquant de la sexualité d'enfant. Vous êtes père de famille et vos enfants, supposition, docteur, vos enfants écoutent les émissions de ce grand pédophile. Là, Astral décide de retirer toutes les émissions du grand pédophile en attendant que les choses se règlent devant les tribunaux. Sauf que vos enfants, docteur, aiment le personnage, aiment les émissions l'impliquant. Et là, un moment donné, il y en a un de vos enfants qui vous pose la question ou qui pose à sa mère, peu importe. Pourquoi Jean-François, ici, n'est plus dans l'émission de La Grenade est plus grosse que le radis? Oui, quel âge a l'enfant? C'est ça que je... La Grenade est plus grosse que le radis. Non, mais c'est le titre de l'émission, docteur. Oui, oui, une Grenade avec ça. Ben oui. Alors, écoute, j'en ai entendu, j'en ai assez entendu parler. Bon. Le patte Béliveau, là. Oui. Ça dépend à quel âge de l'enfant. OK. OK. Toujours, je pense, il y a des règles de base, garées. Oui. Lorsqu'un enfant pose une question, répondre, adapter la réponse au niveau, là où est rendu l'enfant dans son développement. OK. Bien, deux mises en scène, Doc, OK? On va y aller avec 7 ans et 10 ans. Oui. Intelligence moyenne, un peu déficiente ou ultra brillant? Moyenne. OK. Allons-y. Alors, entre 7 et 10? Non. Avec un enfant de 7 ans et avec un enfant, exemple, 10, 12 ans, qui peut peut-être encore écouter ça. Je ne sais pas si ça se peut, là, mais je pense bien que oui. OK. 7 ans, 10 ans, intelligence moyenne. Oui. On le traite comment? Bien, au niveau de la réponse, c'est que celui de 7 ans, simplement lui faire part qu'il y a des adultes qui font des choses sexuelles avec des enfants. Puis c'est pour ça qu'il est retiré. OK. Et que ce n'est pas normal. Puis il y a 10, 12 ans, les détails? Oh, bien là, tu as peu, là, à 10 ans, là, qu'est-ce que tu en penses? Alors, à 10 ans, interpeller l'intelligence de l'enfant. OK. Alors, tu as entendu, as-tu entendu des choses? Bien oui. Les enfants de 10, 11 ans, ils ont, la plupart ont entendu quelque chose à la radio, à la télévision, vu une manchette écrite. C'est assez rare, les enfants de 10 ans, là, qui ont 10, 11 ans et qui n'ont rien vu, là. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as entendu là-dessus? Puis ils s'en sont parlé entre eux. Partir de l'enfant. Mais avec un enfant de 7 ans, là, écoute, ne commence pas, là, ne commence pas à tenir une rencontre au sommet. Ce n'est pas pareil. Surtout, un enfant d'intelligence moyenne. J'ai bien dit un enfant d'intelligence moyenne. OK. Bon. Mais l'enfant de 10 ans, de 11 ans, on part de là où il est rendu. OK. Mais qu'est-ce que tu as entendu là-dessus? As-tu entendu des choses? Il peut dire, non, je n'ai rien entendu. Alors, voici l'information. Cet individu-là, dans son ordinateur, accumule des scènes sexuelles impliquant les enfants. Ben oui. Hé, Doc. Oui? Là, là, les mises en situation de Jonathan sont intéressantes. Mais moi, je suis encore plus pointu. Vous me connaissez, Doc? Ah, oui, ça. La semaine passée, c'est vendredi que ça a sorti, cette histoire-là. C'était la semaine de relâche. Il n'y avait pas d'école. Oui. Mais là, un matin, à peu près partout au Québec, les jeunes retournent à l'école. Oui. Dans le cours de récréation, dans les classes et tout ça, les bonnes professeureuses et tout ça, vont peut-être parler de cela. Oui. Que vont dire ces bons enseignants et ces bonnes enseignantes aux tout-petits? Bon. J'ose espérer. J'ose espérer que ces bonnes matantes vont, si elles abordent le sujet, ajuster leur discours, leur rhétorique, à l'âge et au développement des enfants qui sont devant elles. C'est la seule chose que je souhaite. Qu'elles n'insultent pas l'intelligence des petits gamins qui sont devant elles. Ça m'inquiète, docteur. Bien, tu as raison. Tu as raison. Avec la gang de tartes qui enseignent au Québec, c'est sûr que c'est inquiétant. Ce matin, là, il y a plein d'innocenterie qui va se dire, qui sont en train de se préparer, là. C'est évident que tu as beaucoup vraiment raison d'être inquiet. Et quand j'ai dit les matantes, j'ai été poli. Tu as un maudit paquet de tartes dans l'enseignement, ça n'a pas de bon sens. Et savez-vous quoi, docteur? Ça va être fort. Il y a des tartes dans l'enseignement en maudit, vous avez raison. Mais il y a aussi des tartes qui sont embauchées par les commissions scolaires à titre de psychologue. Oui. Définitivement. Des travailleuses sociales. Et, vois-tu, la question, le constat que je fais, c'est qu'il y a très peu de femmes au Québec respectueuses du développement des enfants. Du stade où ils sont rendus. Très peu de femmes. Et ce sont elles qui sont... Pourquoi je parle des femmes ce matin? Parce que ce sont elles qui sont les principales intervenantes auprès des enfants jusqu'à 12-13 ans. C'est presque uniquement féminin, l'univers des enfants. Alors, d'où l'importance de leur rôle. Qu'elles soient conscientes de l'importance de leur rôle. Et lorsqu'elles s'adressent à un enfant de 5 ans, elles ne s'adressent pas à un enfant de 9 ans. Et vice-versa. À un moment donné, ces maudites folles-là tiennent une conférence à un enfant de 5 ans. Somme-donc de la gueule, la taque. Tu vois bien qu'il ne suffit pas. Mais oui, mais c'est un enfant intelligent. Il y a un âge, il y a 5 ans. Ensuite, l'inverse. Un enfant de 9 ans qui est de quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Les petits maudites enfants, les petits amis, les petits amis. « Hey, il y a des ennemis dans la classe. Il y en a un, il y a maudit de voler. » Doc Harrison, là, bon, là, il va avoir son histoire. La comparution, je pense, c'est le 3 avril prochain. Lui, en attendant, et moi, c'est la suite des choses, là. Tu sais, le fait que le gars, c'est une personnalité publique. Il va-tu retravailler un jour, ce gars-là? Oui. Oui, écoute, c'est pas... Sacré rire. Oui. Leur acteur, voulez-vous faire un peu de pleurs de sérieux, s'il vous plaît? Mission de radio sérieux, ici. Écoutez, qui va l'engager, ici? En tout cas, moi, je ne l'engagerais pas. Doc, auriez-vous pensé un jour que Robert Gillet ferait de la radio? Oui. Sans difficulté. Oui, et soyez sans crainte, il y a une femme, en quelque part, qui va engager Harrison dans 3 ans d'ici. C'est une femme, hein? Oui. OK. Je peux vous l'assurer. OK, Doc. Hey, Doc, bonne journée. Bye. Ciao. Radio X.